Radio Fribourg, la Minute Verte Bienvenue dans la Minute Verte, aujourd'hui avec Luc Trottier, directeur associé au bureau d'architecte Lutz de Givisier. On va s'intéresser ensemble à notre utilisation de l'eau à la maison et surtout à comment réduire cette consommation. Bonjour Luc. Bonjour Amail. Bienvenue, merci d'être là ce matin. Alors on va commencer par donner quelques informations générales, peut-être je crois que vous avez quelques chiffres sur notre consommation quotidienne d'eau. Alors oui, en Suisse, on consomme environ 160 litres d'eau par personne par jour, ce qui fait environ 400 litres pour la consommation moyenne de ménage, 2,5 personnes par ménage. Si on traduit ce chiffre en bouteilles de PET, qui parle un peu plus pour les gens, il faudrait à peu près l'équivalent d'une centaine de bouteilles par personne et ce chaque jour. Donc un ménage de 3 personnes, 300 bouteilles. C'est énorme, on imagine ça dans le couloir, à l'entrée, il faut aujourd'hui pas. Voilà exactement, transporter, stocker, tout ça, évidemment ça paraît impossible. Et puis il faut savoir que du point de vue financier, l'eau d'un ménage coûte moins d'un franc par jour, donc par personne, on a moins de 40 centimes, ce qui est évidemment très faible et rend pratiquement invisible cette relation qu'on a avec cette ressource. On va y revenir au prix de l'eau tout à l'heure, mais pour l'instant, ce que vous voulez bien, Luc, nous expliquer à quoi ressemble notre utilisation d'eau dans la maison et comment elle se répartit finalement. Alors oui, donc sur les 160 litres utilisés quotidiennement, le premier poste de consommation, c'est les WC, donc environ 45 litres. Ensuite, il y a la douche, donc 35 litres. Par la suite, donc 25 litres à peu près sont consommés à la cuisine, soit pour la préparation des aliments, voilà, chez les recettes, tout ce qui est au niveau de la cuisine. Ensuite, le lave-linge, le lave-vaisselle, donc les deux ensemble consomment environ 35 litres. Et puis ensuite, quelques utilisations ponctuelles, donc se laver les mains, le visage, le nettoyage et l'entretien du logement, environ 20 litres de nouveau. Et puis le tout dernier point, donc on n'a pas parlé, mais qui est le plus essentiel, l'eau qu'on boit tous les jours, donc compte pour moins de 2 litres sur les 160. Ouais, je crois que c'est des chiffres qui parlent. Voilà, ça parle, c'est vraiment, proportionnellement, c'est vraiment très peu. Alors, une question de filles, parce que moi j'ai des radiateurs à la maison qu'on doit purger, il y a de l'eau qui passe dedans pour le chauffage, ça c'est de l'eau qu'on paye aussi, qui circule aussi ? Alors, effectivement, il y a de l'eau dans le système de distribution de chauffage, donc radiateurs ou alors chauffage de sol, mais c'est des circuits fermés. Donc l'eau, elle n'est pas consommée de façon quotidienne, donc pas vraiment de perte pour ça, donc c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans les statistiques. D'accord, alors tout à l'heure Luc, vous l'avez évoqué, le prix de l'eau, c'est de 40 centimes par personne par jour, donc en Suisse on a de l'eau en abondance, on voit qu'elle ne coûte rien. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait finalement faire attention à notre consommation d'eau si elle ne nous coûte presque rien ? Oui, effectivement en Suisse, il y a beaucoup d'eau, donc mis à part peut-être le massif du Jura et quelques valets alpines, l'eau est abondante partout, dans les cours d'eau, dans les sous-sols, ou stockée sous forme de neige, de glace sur les montagnes. C'est évidemment un grand privilège, en comparaison avec d'autres régions du monde qui n'arrivent pas à irriguer les cultures, ou carrément, ils n'ont même pas le minimum vital d'eau potable. Donc ça c'est une grande chance pour la Suisse. L'intérêt de réduire n'est absolument pas financier, donc le coût est totalement négligeable dans les finances d'un ménage suisse. Ce qui fait que la première motivation pour ne pas gaspiller l'eau, elle réside finalement dans les impacts indirects de son utilisation sur l'environnement. Consommer de l'eau, c'est consommer de l'énergie. Il faut de l'énergie pour la pomper, pour la traiter, la rendre potable, et ensuite il faut la pousser dans les conduites jusqu'à la maison. Une fois qu'on est à l'intérieur de la maison, il faut encore de l'énergie pour la chauffer, et puis finalement, lorsqu'on l'évacue, il faut encore de l'énergie pour la traiter dans les centrales d'épuration. Donc là, on est vraiment sur un grand système. Particulièrement efficace, parce qu'on fait tout ça pour moins de 40 centimes par personne par jour. Donc c'est vraiment une question d'énergie. Voilà, exactement. Au niveau des ménages, à l'intérieur du ménage, il faut particulièrement être attentif au gaspillage de l'eau chaude, parce qu'en plus de gaspiller de la ressource, on gaspille évidemment de l'énergie. A savoir que chauffer l'eau d'un bain d'environ 120 litres dégage autant de CO2 dans l'atmosphère qu'un trajet de 5 km en voiture. Donc on est vraiment sur des grands rejets de CO2. Alors on y arrive, au gaspillage de l'eau et puis aux économies. Donc on va y aller un petit peu avec vous, Luc, au cas par cas, pour voir comment est-ce qu'on peut économiser de l'eau. Alors d'abord, dans la salle de bain, vous donnez l'exemple d'un bain de 120 litres. Alors oui, un bain, ça demande beaucoup d'eau, mais piège. Attention, parce qu'une douche peut en consommer beaucoup, elle aussi. Alors oui, on dit souvent qu'il faut plutôt prendre une douche qu'un bain pour économiser l'eau. Mais évidemment, ce conseil est valable que si on ne s'éternise pas sous l'eau. Donc passer 10 minutes sous la douche consomme en fait davantage qu'un bain. Et à l'opposé, évidemment, si on est un inconditionnel de la baignoire, il faut chercher quand même à réduire son volume d'eau pour économiser. Alors pour se faire et pour nous aider, un accessoire, par exemple le pommeau économiseur. Alors oui, maintenant, c'est relativement connu. Ils sont faciles à changer. Voilà, ils fournissent un débit qui est en fait de moins de 12 litres par minute. Donc une douche de 5 minutes, on utilise donc moins de 60 litres d'eau. Donc le quart d'un bain. Et nous, on n'y perd rien en confort, en pression d'eau, etc. Non, exactement, parce que c'est souvent un système d'aération qui vient s'ajouter aux gouttelettes d'eau. Et donc on a la même pression, on a la même sensation, mais effectivement avec 30 à 50 % de litres en moins. Ok. Ce que vous proposez aussi éventuellement, c'est de poser un compteur d'eau et d'énergie. Alors oui, il existe des modèles qui s'installent directement entre le pommeau et le tuyau de douche. Donc il s'agit d'un petit compteur qui mesure non seulement la quantité d'eau, mais aussi l'énergie totale. Donc qui dépend finalement de l'eau chaude qu'on utilise, la température à laquelle on aime se doucher. Alors certains modèles sont un peu plus ludiques pour les enfants, donc qui présentent plutôt des animations, pour donner justement un exemple aux enfants que la douche a été trop longue ou autre, où on a des systèmes plus sophistiqués, donc qui envoient carrément des informations via Wi-Fi sur notre smartphone. Donc là, on a une consommation et une trace qu'on peut conserver sur notre consommation d'eau et d'énergie au fil des jours. Là, c'est nous qui devons être responsables par contre, parce que ça ne va pas... Alors effectivement, le système n'empêche pas évidemment de consommer de l'eau. Par contre, on en prend directement conscience. Et puis avec la conscience, généralement, ça nous incite à adopter les bonnes pratiques. Donc au top, on met un compteur d'eau et d'énergie plus un pommeau. Voilà, exactement. Alors, bêtement, quand vous le disiez aussi, quand on se lave les mains, quand on lave sa salade, quelques bons réflexes, Luc, à avoir devant son évier ou devant son lavabo ? Alors oui, il y a pas mal de réflexes qu'on peut faire. Le premier, que pas tout le monde connaît, il faudrait prendre l'habitude de placer le levier toujours à droite quand on le referme. Donc de cette façon, on évite de soutirer inutilement de l'eau chaude la prochaine fois qu'on va relever machinalement le levier. Parce qu'il faut savoir qu'avec ce type de mitigeur, donc c'est vraiment le mitigeur central, lorsque le pommeau est en position milieu, en médiane, on tire à chaque fois de l'eau chaude. Et souvent, sans s'en rendre compte, parce qu'on a souvent refermé justement le robinet avant que l'eau chaude soit parvenue jusque tout en haut de la tuyauterie. Par contre, l'eau chaude est quand même montée dans le tuyau. Et ensuite, elle va se refroidir sans avoir été utilisée. Et puis forcément, la chaudière va devoir en réchauffer de nouveau la même quantité dans le local technique. Et donc, pour éviter cette situation, il existe aussi des mitigeurs qui sont asymétriques. Donc, j'irais d'un point de vue purement esthétique, c'est plus joli que d'avoir toujours le mitigeur tourné à droite. Donc là, il reste en position centrale, mais dans cette position-là, il est en fait en position au froide. Et il faut le tourner de nombre degrés vers la gauche pour avoir l'eau chaude, pour ne jamais de perte. Voilà, l'eau de l'habitude, devant son lavabo ou son évier, on ne le répétera jamais assez. Fermez le robinet quand on se brasse les dents, donc on économise en moyenne 5 litres par minute. Et même chose pour le rasage, donc plutôt mettre un petit peu d'eau au fond du lavabo pour rester sa lame. Oui, c'est vraiment ces chiffres qui doivent frapper, quoi. 5 litres d'eau à la minute quand on se lave les dents. Oui, voilà, il y a un peu plus de perte, évidemment. Absolument, et on pense toujours aux bouteilles qu'on pourrait remplir, aux bouteilles de pète qu'on pourrait remplir. Oui, donc là, on est déjà à 3 bouteilles, juste pour se brosser les dents, mais pour rien, quoi. Oui, absolument. Attention aussi, petite chose toute bête, on a ces images des fois dans les films, comme ça, la nuit, on a une ambiance glow, puis on a un robinet, plic, 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 qui goûte. Oui, alors, effectivement, ça peut paraître très peu, mais une goutte qui tombe, donc chaque seconde, ça équivaut à environ 18 litres d'eau qui sont gaspillées chaque jour, donc 6500 litres par année. Donc là, ça équivaut quand même à une centaine de douches, donc si c'est de l'eau chaude qui goûte, eh bien, c'est encore pire, évidemment. Alors, un point suivant, puisqu'au départ, vous avez expliqué que dans notre consommation quotidienne, Luc, ce sont les WC qui utilisent le plus d'eau. Est-ce que là, il existe, comme pour la douche, des réducteurs dans la chasse d'eau ? Alors, les réducteurs, maintenant, sont souvent déjà inclus, je dirais, dans la chasse d'eau, donc avec ce système à double chasse, donc il y a un petit flux, un double flux avec ses deux boutons. Alors, ça peut paraître un peu banal, mais il faut quand même s'assurer que toutes les personnes qui l'utilisent ont bien compris l'usage des deux boutons. Les enfants peut-être aussi. Voilà, surtout les enfants, effectivement, leur apprendre assez tôt. Ensuite, il y a évidemment des WC qui réduisent encore cette part d'eau. Pour les anciennes chasses qui n'ont pas ce système à deux boutons, on peut aussi quand même intervenir, donc c'est possible d'ajouter une sorte de petit cylindre métallique à l'intérieur du réservoir, et ça permet d'alourdir le dispositif de coupure d'eau. Donc, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, ça se referme beaucoup plus vite, et donc vous perdez moins de litres. Bien. Donc, il faut aussi repérer les fuites. Donc, dans les chasses d'eau, ce n'est pas toujours facile, parce que finalement, c'est toujours à mouiller. Donc, le plus simple, c'est pour détecter une fuite, il suffit de sécher le haut de la cuvette, là où l'eau s'écoule, et de placer quelques petites feuilles de papier de toilette. Et puis, on saura tout de suite, si le papier se mouille au bout de quelques secondes, c'est qu'il y a une fuite, donc il faut intervenir. Donc, on a un sanitaire de passé. On devient des spécialistes des toilettes. Avec vous, des bureaux Lutz Architectes, c'est vrai qu'on parle souvent des WC sèches, parce que vous en avez au bureau, parce que ce n'est pas encore très répandu, et puis surtout parce que ça fait peur à pas mal de gens, les toilettes sèches. Oui, alors c'est souvent un peu les questions qu'on nous pose, à savoir que les toilettes sèches, elles ont fait leur preuve depuis déjà des décennies, surtout dans les pays scandinaves, qui les utilisent quand même pas mal. Ici, on les connaît plutôt en montagne, dans les cabanes. L'énorme avantage, c'est que ça permet de réduire à zéro la consommation d'eau dans les WC. En plus, le digesteur, qui est situé sous ces WC ou au sous-sol, génère un compost qui peut être réutilisé au jardin. Et puis voilà, ça permet surtout de ne pas surcharger les stations d'épuration avec de l'eau, qui finalement n'est pas utile. Alors comme vous avez dit, le bâtiment du Green Office abrite, ou abrite nos bureaux, est doté de ce type de WC depuis maintenant plus de dix ans. Donc on a quand même un grand retour sur l'expérience. Et puis la question qui nous revient sans cesse, c'est évidemment les odeurs. Évidemment, là je peux rassurer tout le monde, on ne passerait pas dix ans dans un bâtiment qui a des odeurs. Donc il n'y a vraiment rien. Et alors ça marche comment pour aspirer les odeurs ? Alors justement, il y a un système de ventilation qui est évidemment très performant, qui permet d'aspirer justement plutôt par les WC. Et rejette en toiture, donc quelque chose de relativement simple. Mais cette ventilation est évidemment bien plus performante que dans une salle de bain standard, où là on ne retrouve qu'une petite tirette souvent. Donc finalement, là où les gens craignent d'avoir des odeurs, c'est exactement le contraire. Il y a encore moins d'odeurs que dans des toilettes traditionnelles. Bien. Et puis je crois que vous avez une économie d'eau potable qui est assez impressionnante. Oui, alors c'est impressionnant. Le bâtiment du Green Office est équipé de trois WC, et l'économie annuelle d'eau est d'environ 400 000 litres. Donc sur dix ans, plus de 4 millions de litres ont déjà été économisés juste dans ce bâtiment. Voilà, il n'y a pas photo. Alors, on a évoqué aussi tout à l'heure nos appareils de ménage, machines à laver, lave-vaisselle, qui utilisent environ 35 litres par jour pour un ménage. Alors, bon réflexe pour ces machines-là ? Alors, d'abord, évidemment, tout le monde connaît, j'imagine, la fonction éco. Donc, c'est disponible sur la machine. Donc, le programme dure effectivement un peu plus longtemps, mais utilise vraiment beaucoup moins d'eau et beaucoup moins d'électricité. Il faut quand même faire attention de ne pas confondre le mode éco avec le programme rapide ou express. Parce que là, c'est exactement le contraire qui se produit. Donc, autant la lessive que la vaisselle, ça permet d'être plus court, mais en fait, ça se fait au dépend de l'eau et de l'énergie. On consomme beaucoup plus. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se font avoir par ça. En se disant, une petite demi-heure pour la lessive, pas de souci. En fait, c'est contre-productif. Pour le lave-linge, il faut évidemment éviter les prélavages, lorsque le linge est normalement sale. Puis, pensez effectivement à faire tourner la machine seulement lorsqu'elle est pleine, quoique ça en vaut la peine, parce que la consommation d'eau reste la même. Ensuite, s'il faut acquérir ou remplacer une de ces machines, on a vraiment intérêt à consulter l'étiquette énergétique. Sur les étiquettes, on retrouve la consommation électrique, mais on retrouve aussi généralement l'information par rapport à la consommation d'eau. Et entre deux modèles, la différence peut vraiment être très importante. Les meilleurs lave-vaisselle, typiquement, peuvent utiliser seulement 10 litres par lavage, alors que d'autres, avec des fois des mêmes classes énergétiques au niveau énergie, peuvent utiliser 30 voire 50 litres. Donc, on passe quand même de 10 à 30 voire 50 litres pour un lave-vaisselle. Donc, le choix du consommateur est ici primordial. Sur une période de 10 ans, choisir le bon appareil permet d'économiser entre 35 et 50 000 litres. La vie active dans la vaisselle, disons, ça fait quand même beaucoup. Oui, c'est clair. Alors, là, on a le choix du consommateur. Avant, il y a toutes ces bonnes habitudes qu'on peut prendre, nos responsabilités. Et puis, finalement, une solution qui est absolument formidable, c'est de commencer à récupérer de l'eau de pluie, parce que là, on va vraiment prendre une utilisation écologique. Exactement. Donc, l'intérêt, voilà, récupérer l'eau de pluie, c'est une mesure la plus importante dans un bâtiment pour économiser l'eau, qui n'est malheureusement pas tellement mis en œuvre. Mais le principe est assez simple. Donc, on recueille l'eau de pluie sur la toiture, elle est stockée ensuite dans une citerne, donc 10 à 12 mètres cubes qu'on peut enterrer au jardin. Suffit à un ménage de bénéficier de l'eau de pluie en suffisance pendant toute l'année. Cette mesure, évidemment, permet d'utiliser l'eau de pluie au jardin, plutôt que de l'eau potable. Mais on peut aussi utiliser l'eau de pluie pour alimenter, justement, la chasse d'eau des WC, machines à laver, etc. Donc, il y a quelques appareils, effectivement, dans le bâtiment, qui peuvent aussi utiliser cette eau. Cette solution est aussi une bonne alternative, justement, aux WC secs, puisque ici, l'eau, justement, ce n'est pas de l'eau potable. Donc, il n'y a pas une nécessité, justement, d'avoir consommé de l'énergie pour acheminer aussi l'eau jusqu'à la maison, pour cette eau potable. Là, on la recueille directement au jardin, on l'utilise, puis ensuite, elle est renvoyée pour le traitement. Comme les WC consomment déjà 45% de la consommation d'eau dans un bâtiment, donc on économise 45% d'eau potable. Et puis, si on ajoute à ça encore l'eau dans la vaisselle, machine à laver, on dépasse facilement les 50%. Excellent. Alors, on s'imagine bien que quand on construit une nouvelle maison, c'est assez facile de dire, « Oui, ça m'intéresse de mettre une cuve pour récupérer de l'eau. » Est-ce que c'est possible aussi de le faire sur une maison qui n'est pas neuve ? Alors oui, évidemment, c'est possible, parce que finalement, il est relativement facile d'enterrer une citerne de quelques mètres cubes au jardin. Ensuite, on va relier cette cuve au chêneau existant, en toiture, donc en tout cas une partie de la toiture, parce que c'est peut-être un peu plus difficile d'aller chercher les deux pans de la toiture, mais on peut en prendre un, donc 50% déjà réutilisé. Et puis, on utilise au minimum cette eau dans le jardin, qui est en grand poste pour les villas individuelles. Et puis, si on veut utiliser l'eau aussi dans les WC, comme on l'a dit avant, il faut par contre, évidemment, tirer une nouvelle conduite entre l'arrivée d'eau du bâtiment et cette salle de bain. Dans certaines configurations, les gaines techniques sont relativement accessibles, on peut donc faire ces travaux sans trop de problèmes. Sinon, évidemment, on attend la rénovation d'une salle de bain pour faire les travaux. Ce qui n'empêche pas, effectivement, de prendre la décision assez rapidement d'installer cette citerne, parce qu'on peut effectivement le faire rapidement. Donc d'abord, on l'utilisera au jardin, et puis dans quelques années, si on rénove le bâtiment, une salle de bain, là, on en profitera pour raccorder ces éléments. Bien, question de bon sens. Merci beaucoup, Luc Trottier. Alors, si on veut aller jusqu'au bout de la réflexion, là, on a parlé de notre consommation d'eau dans la vie courante, mais on peut aussi parler de l'eau qui est utilisée, cette fois-ci, dans la construction même d'une maison, selon les matériaux qu'on choisit. Oui, alors le choix des matériaux est très important, parce que, déjà, le secteur de la construction est un des premiers consommateurs d'eau. Cette ressource est utilisée, évidemment, lors du processus de fabrication, mais aussi à l'intérieur même des matériaux. De façon plus générale, on distingue deux filières différentes dans la construction. Il y a d'abord la filière classique ou filière humide, qui consiste à mettre en place du béton, de la bride, du mortier. Et puis, la deuxième filière, qu'on appelle la filière sèche, qui utilise des matériaux tels que le bois, les panneaux en fibre naturel ou l'acier. Donc, évidemment, ces deux filières, elles ne sont pas complètement séparées l'une de l'autre. Sur tous les chantiers, on va utiliser les deux types de matériaux. Mais là, le constructeur, mais aussi le maître d'ouvrage, celui qui achète, qui va se faire construire une maison ou autre, ça peut peser lourd, finalement, sur le bilan. Donc, la décision qu'il a par rapport à ces matériaux, c'est vraiment énorme. Si on prend l'exemple du béton, c'est évidemment extrêmement commun comme matériau. Il faut savoir que pour chaque mètre cube de béton qu'on met en place sur un chantier, environ 200 litres d'eau sont utilisés. Donc, durant la période de prise du béton et de séchage, à peu près 10% vont s'évaporer, mais 180 litres seront durablement consommés et ne pourront jamais être récupérés. Il s'agit ici de vraiment... De la perte, quoi. De la perte, exactement. Parce qu'évidemment, même en le concassant ou en le compressant, on ne va pas faire ressortir l'eau du béton. Ce n'est pas comme une éponge. Cette perte, elle est évidemment récupérable à court et moyen terme. Et il s'agit ici quand même d'une ressource qui est essentielle. D'autre part, il faut savoir que les 200 litres d'eau qui entrent dans la composition du béton, c'est de l'eau qui a été traitée. Donc, c'est-à-dire, c'est de l'eau potable. Parce qu'en fait, elle doit être exempte d'impuretés et autres qui pourraient effectivement faire mal réagir le béton, diminuer sa capacité de résistance. Donc, le béton, finalement, consomme une ressource qui est particulièrement précieuse en consommant de l'eau potable. C'est aussi une de ces raisons pourquoi les cimentiers, ils essaient de recycler une partie des eaux qui servent au lavage des installations. Pour réutiliser, justement, dans un futur mélange, une proportion d'eau recyclée. Mais cette proportion reste vraiment très très faible. Pour justement garder la capacité du béton à son maximum. Donc, le béton, c'est pas bien. Alors, voilà, on pourrait dire ça. Mais il ne faut, je pense, pas diaboliser le béton. C'est évidemment hyper utile. C'est non seulement utile, mais essentiel aussi. Comme matériau. Mais, voilà, dans pas mal de constructions, son utilisation pourrait être largement réduite. On profite d'autres matériaux plus respectueux des ressources naturelles qui nous entourent. Notamment le bois, qui connaît évidemment un grand succès depuis pas mal d'années. Voilà, donc on a des choix à faire à nouveau. Quand on veut faire bien dans une maison qu'on a déjà. Ou quand on veut construire un nouveau bâtiment. Merci beaucoup Luc Trottier. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour en savoir plus sur les sujets que nous développons dans la Minute Vert tous les mois.